Bonjour à tous! Aujourd'hui, le sujet de cette vidéo consistera à savoir est-ce qu'on devrait parler de la schizophrénie à notre entourage, au travail, en public. Donc, voici mon cheminement à ce sujet. Donc, en fait, moi personnellement, ça a été une bonne chose d'en parler parce que ça m'a libérée d'un fardeau. Mais, c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Moi, les gens autour de moi, ils ont super été acceptants, mais il y a du monde qui sont pas entourés par des personnes très acceptantes et qui vont juger. Je le vois dans un autre sujet que certaines fois, ça va très bien, puis d'autres fois, ça va très mal, puis la personne a sent mal avec ça, puis ça peut briser des relations. L'important, c'est que ce soit pas des relations trop importantes comme la famille, mais ça peut arriver. Donc, allez-y un peu au feeling. Si vous sentez que ça va tout casser, vous êtes pas obligés d'en parler. Vous êtes vraiment pas obligés de le faire. Moi, je l'ai faite parce que les circonstances étaient plutôt bonnes. Donc, c'est ça. Mais t'sais, moi, au début, j'en parlais à personne, là. Pas d'amis, pas la famille, juste mes frères puis mes parents, ils le savaient. Mais t'sais, mes cousins, mes oncles, mes tantes, tout ça, ils savaient pas. Je disais que j'avais fait une dépression, puis c'est pour ça que j'avais été obligée de revenir. Puis finalement, j'en ai parlé sur Facebook à des amis. T'sais, pas sur Facebook Facebook, là, juste sur Messenger à des personnes que je connaissais. Puis ça a très bien été la plupart du temps. Il y a deux personnes avec qui ça l'a pas bien été, peut-être plus, là, mais... Puis finalement, on se parle plus vraiment. Je pense qu'ils ont même plus amis Facebook avec moi, là. Puis je me dis, ben, c'est pas une si grosse perte que ça au final, là. Ces gens-là jugent... Moi, je suis quelqu'un qui est porté à être jugé parce que j'étais un peu différente des autres. Donc, c'est ça. Puis finalement, ben, là, maintenant, je fais des vidéos YouTube. Ça m'a pris du temps avant de me dire, est-ce que je fais des vidéos YouTube sur ça? T'sais, j'avais envie d'en parler, j'avais envie de sensibiliser la population à ce sujet-là. Puis je me suis dit, oui, mais je vais-tu me faire écoeurer? Moi, dans la rue, je croise quelqu'un d'inconnu. « Hey, j'ai vu tes vidéos, espèce de schizo! Tu vas retourner en retour mes chevaux! » C'est de ça que j'avais peur. Puis là, c'est sûr, t'sais, en même temps, mes vidéos, elles sont pas très écoutées encore. Je suis pas à des millions de vues, là. Donc, peut-être que cet effet-là s'en vient puis que je le sais pas, là. Mais je pense pas que ça se produise. Je pense que les gens sont plutôt contents de mes vidéos. Surtout les gens qui, comme moi, souffrent d'une maladie mentale. Donc, hésitez pas... Hésitez pas à me laisser des commentaires positifs. Ça peut être négatif aussi, là. Moi, je lis les commentaires. Ça me permet de savoir que ce que je fais est utile. Je sais déjà que ce que je fais est utile, mais ça m'encourage, pareil. Donc, c'est ça. Moi, t'sais, même au début, j'en parlais pas aux proches parce que je me suis dit « Toute la famille va le savoir puis je pourrais plus aller au parten de Noël puis ma vie va être finie! » Mais finalement, ben non, là, ça va très bien puis les gens de l'hôpital pas ben bien acceptés. Donc, si vous pensez de le faire, moi, je vous le dis, c'est vraiment libérateur. Moi, j'aime pas ça avoir des secrets que je pense que le monde va s'arrêter pour moi pour de la mauvaise raison. Donc, c'est vraiment libérateur. Donc, c'est ça. Donc, bonne journée!